Salut tout le monde c'est Chrissy Fro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de comment débuter votre aventure capillaire, comment faire pour commencer à bien entretenir vos cheveux, etc. Pour celles qui sont perdues, qui savent pas trop quoi faire. Je vais vous en parler en cinq points que je trouve importants. Premier point important pour moi c'est savoir pourquoi on se lance dans cette aventure parce que ça motive. Il y a des moments où vous aurez des difficultés peut-être, des moments où vous vous poserez des questions, vous voudrez peut-être vous défraiser les cheveux et là faudra penser à pourquoi vous avez commencé votre aventure. Il y aura des moments où il y a des gens qui vont vous critiquer, qui vont dire que vos cheveux sont moches ou pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ci. Donc là faudra bien se souvenir de pourquoi vous avez commencé et tenir bon. Ça peut être parce que vous trouvez ça beau, parce que vous avez des soucis de santé peut-être ou parce que vous avez tout simplement envie de changer de tête, mais en tout cas il faudra garder en tête votre motivation. Alors deuxième point important pour moi, il faut faire des recherches. Donc avant de vous lancer bien sûr, il faut savoir dans quoi vous vous lancez. Faire des recherches, ça va vous apprendre beaucoup sur des termes, peut-être qu'il y a des termes que vous connaissez pas, des pratiques que vous connaissez pas et qui reviennent souvent dans les routines de certaines filles ou les gens qui sont autour de vous. Ça va vous apprendre aussi à connaître des produits, peut-être qu'il y a des produits que vous avez déjà et que vous pouvez réutiliser dans votre routine avec vos cheveux naturels. Mais ça peut vous permettre aussi de déjà suivre des personnes qui vous intéresse ou qui pourraient avoir des cheveux qui ressemblent aux vôtres ou qui ont des techniques intéressantes. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, à cette chaîne. Donc après avoir réfléchi à pourquoi vous voulez faire ça et après avoir fait vos recherches, le troisième point important pour moi, c'est d'essayer de constituer déjà sa routine, de savoir un petit peu son planning. Qu'est-ce qu'on va faire dans la semaine? Est-ce qu'on veut laver ses cheveux une fois par semaine ou deux fois ou toutes les deux semaines? Est-ce qu'on veut hydrater ses cheveux dans la semaine? Quels produits on va utiliser? Comme ça, quand vous commencez, vous savez déjà quoi faire, vous n'êtes pas perdu. Et bien sûr, après ça, quatrième point, il faut s'équiper. Donc après avoir prévu tout ce que vous allez faire, il faut s'équiper avec les produits qu'il faut, donc les produits capillaires, les outils qu'il vous faut. Vous ne prenez pas la tête dès le début, vous prenez que quelques produits et vous essayez. si vraiment ça ne va pas avec vos cheveux, vous changez. Je sais qu'au début, on a envie de tester plein de trucs, mais croyez-moi, être simple. Et cinquième point, enfin, vous pouvez vous lancer. Donc il y a des personnes qui ont déjà les cheveux naturels et qui ne savent juste pas quoi faire. Là, vous pouvez vous lancer tout de suite. Il y a des personnes qui sont en transition, c'est-à-dire qu'elles ont les cheveux défrisés et elles laissent pousser leurs cheveux naturels sans redéfriser après et elles vont couper leurs cheveux après, donc faire un big chop. Donc dans ce cas-là, vous pouvez continuer vos transitions jusqu'au moment où vous avez décidé de couper vos cheveux. Pour les plus courageuses, vous pouvez raser vos cheveux, tout couper et recommencer de zéro. Donc voilà quelques pistes pour commencer votre aventure capillaire sur des bonnes bases. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Salut ! Abonnez-vous !